salut tout le monde c'est alex quand allez vous moi je vais bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo nouveau vlog et regardez j'ai fait des modifications j'ai fait des modifications à mon en fait pas des grosses modifications mais j'ai fait des modifications à mon bureau de travail en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré non j'ai pas retiré j'ai poussé mon bureau à vrai dire genre j'ai poussé mon bureau par là-bas par le lit parce qu'avant par le passé je sais pas si vous vous souvenez sûrement pas mais par le passé désolé si je cadre mal l'appareil photo dans la caméra et par le passé genre il y avait ici entre le bureau et le lit il y avait de l'espace pour circuler mais pas beaucoup d'espace alors ce que j'ai fait pour avoir plus d'espace entre le bureau là et le mur là genre j'ai couramment poussé le bureau par là-bas et genre je me suis dit putain ça peut ici je peux avoir avec l'espace que j'ai en ce moment avec l'espace que j'ai maintenant ça peut être être bien et un truc que j'ai un peu j'ai un peu ici sinon j'ai un petit peu changé des trucs et tout et tout vraiment apparemment important mais sinon voilà mais à part ça il y a un truc que je vais vous dire pas formellement important mais j'ai un truc que je vais vous dire c'est que cette semaine j'ai goûté à un nouveau Nutella que ma mère a acheté c'est genre un Nutella genre vraiment spécial genre parce que c'est genre c'est il goûtait pas genre le Nutella de la marque normale genre il goûtait parce que le Nutella normal genre qu'on mange d'habitude qu'on consomme d'habitude genre c'est ils goûtent plus le chocolat que d'autres choses ben ça c'est mon avis c'est mon avis d'expert alors ou d'un expert alors c'est si prenez ça à la légère mais voilà le Nutella genre il goûte je sais pas si vous savez je sais pas si vous savez ce que je veux dire mais le Nutella normal il goûte plus le chocolat bon on va s'attendre c'est que ça goûte le chocolat et le chocolat et le Nutella que j'ai mangé que j'ai goûté pour la première fois cette semaine qui est un Nutella genre de moins bonne marque genre qui goûte un peu moins cher genre il goûtait pas le chocolat autant que le Nutella normal mais il goûtait euh attendez il goûtait vraiment les noisettes là je blague pas du tout c'est la vérité il goûtait les noisettes ben davantage les noisettes qu'il goûtait beaucoup plus les noisettes que le Nutella normal et euh vraiment ça m'a passionné parce que en goûtant ce Nutella là je me suis dit putain c'est 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 le goût je trouve que c'est tellement plus riche c'est tellement plus euh ça goûte pas seulement au chocolat mais euh en plus l'odeur genre euh à chaque fois genre que j'ouvre le pot et je sens l'odeur oh putain c'est une odeur de fou comparé à du Nutella normal c'est super bon mais euh euh mais euh le Nutella c'est ça que j'ai goûté cette semaine extrêmement bon parce que je vous le conseille je vous prendrais une photo je la mettrais sur Twitter bientôt une photo du pot comme ça vous saurez un peu euh 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 de quelle euh de quelle euh sort de Nutella que je parle et tout et tout et euh euh et euh comme ça vous pourrez peut-être en acheter je sais pas et euh en tout cas sur des tartines genre c'est extrêmement bon ce Nutella là c'est dingue mais voilà euh à part ça c'est ça que c'est ça que je voulais dire c'est ça que je veux dire depuis euh le début de la semaine mais que j'ai pensé à dire dans ce vlog dans ce vlog ci j'espère que vous m'en voudrez pas trop de parler de nourriture de Nutella pendant euh 10 minutes et euh euh bon peut-être 5 10 minutes 5 et euh by the way euh euh alors vous avez vu genre là je commence vraiment je commence vraiment à aimer mes moustaches je crois que mes moustaches là je sais pas si vous voyez on fuck off le focus j'en ferai pas du tout mais vous voyez euh euh ma moustache ça commence à être euh oh putain ça fait du bien vraiment je commence à aimer ma moustache alors je ne mentirai pas j'aime avoir une moustache mais là je commence à l'aimer encore plus et euh initialement au début du défi euh de la moustache maintenant j'étais supposé euh j'étais supposé bel et bien supposé de j'étais bel et bien supposé de raser ma moustache au 30ème jour c'est qu'il y ait dans 2 jours et euh je sais pas je crois que je vais le garder je crois que ma moustache va survivre au mois de novembre et euh ben c'est sûr que je vais le raser justement ouais c'est difficile est-ce que je la rase pour Noël ? je sais pas vraiment je sais pas j'aimerais le garder mais euh en même temps tout le monde va me trouver bizarre avec ma famille tout le monde va me trouver bizarre avec le plus énorme moustache à mon âge mais bon c'est mon droit j'aime avoir une moustache je trouve ça cool je trouve ça vraiment nice et euh on va on va voir jusqu'où jusqu'où elle va elle va elle va elle va vivre si j'ose dire est-ce qu'une moustache peut vivre ? en tout cas mais enfin bon euh en tout cas dans les comments euh dites moi si je regarde ma moustache après la moustache madness ou que je devrais la raser à la fin de la moustache madness c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez si je regarde ma moustache euh je vais lire vos commentaires et euh si vous en faites ou si vous en faites et euh j'espère avoir euh votre avis alors euh moi je vous dis que je vous aime et demain j'espère